Générique 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 Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Pierre Meignery. Pierre Meignery, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée Nationale, vice-président du Conseil National de l'UMP et chef de file des centristes dans la même UMP. François Fillon a annoncé cet après-midi un audit des 58 centrales nucléaires françaises en promettant que les résultats en seraient publiés. Est-ce qu'il faut aller plus loin et organiser un débat, comme le demande l'EPS, voire un référendum comme l'exigent certains verts ? Le référendum n'aboutirait pas à grand-chose parce qu'à un problème complexe, on ne peut pas répondre par une réponse simple. Par contre, le débat est nécessaire. Je crois que le Premier ministre ne l'a pas refusé. Mais il doit être... Il n'a pas tout à fait annoncé un débat, non. Non, mais il doit d'abord être... Il a dit un audit dont les résultats seront rendus publics. Voilà. Il doit d'abord être précédé d'une période de respect, de fraternité, de solidarité vis-à-vis du Japon. Mais qu'est-ce que vous entendez par débat ? Le débat sur l'énergie, il faut faire de temps en temps vis-à-vis de l'opinion publique qui est inquiète. Répondre aux inquiétudes de l'opinion publique. Mais un débat qui serait pris en charge par l'UMP, par exemple ? Non. Sur le modèle du débat sur la laïcité ? Au niveau national, au niveau du gouvernement. Accepter ce débat sur l'énergie. D'abord parce que la France a quand même des dispositifs de sécurité renforcés, même si cela coûte plus cher. Ensuite, nous avons sur les énergies alternatives fait le maximum. Nous atteindrons plus rapidement la règle des 20% que la majorité des autres pays. Alors, faut-il aller plus loin ? Quelles sont les conditions de sécurité ? Je pense que ça mérite un débat. Alors, justement, les Allemands viennent de décider un moratoire sur la prolongation de la vie de leur centrale. Est-ce que la France doit réviser son programme ? La France n'est pas du tout dans la même situation que l'Allemagne. L'Allemagne a toujours eu une énergie, le charbon, la d'autres... Qui a fait beaucoup de morts d'ailleurs. Qui a fait beaucoup plus de morts que le nucléaire. On ne le dit pas souvent. Absolument. Et donc, elle n'est pas dans la même situation. En plus, il y a une tradition en Allemagne sur le nucléaire qui est différente de la tradition française. Une forte sensibilité écologiste que nous n'avons pas non plus. Absolument. Donc, moi, je pense qu'il faut voir à la lumière de l'expérience japonaise ce qui doit être adapté, corrigé, complété. Et je pense que le débat sur les énergies en général est nécessaire. Mais est-ce qu'il faut réduire la part du nucléaire dans nos approvisionnements énergétiques ? Je crois que dès lors qu'on développe les énergies alternatives, qu'elles soient photovoltaïques, éoliennes ou par la biomasse, et la méthanisation, je pense qu'il faut aller au maximum de ce qu'on peut faire en énergie alternative. Tout en disant aux Français que ça coûte plus cher que le nucléaire. Et donc, lorsqu'ils auront à payer... Et que parfois, ça n'empêche pas d'ailleurs l'usage de l'électricité, puisque chaque éolienne est dotée d'une centrale électrique. Tout à fait. Ce que peu de gens savent. Mais il y a aussi, et on l'oublie, l'effort du gouvernement de développer la maîtrise de l'énergie au niveau de l'habitat. Or, aujourd'hui, il y a des moyens puissants. Donc, je crois que la France n'a pas d'autre solution, mais on doit franchir une autre étape et profiter de cette inquiétude de l'opinion publique mondiale pour engager cet audit et ce débat. L'Allemagne, encore elle, a inscrit dans sa constitution une date butoir pour le retour à l'équilibre des finances publiques. Demain, en Conseil des ministres, le gouvernement présente un projet de règle d'or. À la différence de l'Allemagne, elle ne prévoit pas de date butoir pour le retour à l'équilibre. Est-ce qu'on pêche par laxisme ? Bon, l'équilibre est toujours à trouver entre la croissance nécessaire et puis la maîtrise des déficits. Tout dépend de la crise et des évolutions de la situation. Mais je pense que les engagements du gouvernement, c'est de revenir à 3%. Va-t-il assez vite aujourd'hui ? On pourrait aller plus vite. Par exemple ? Par exemple, en posant le problème de l'impôt. Le paradoxe français, c'est que nous avons le modèle social le plus développé qui continue à croître au rythme de 3,5% par an alors que nos voisins l'ont stabilisé. Nous avons dépassé la Suède. Nous avons dépassé la Suède, mais nous avons l'impôt sur le revenu le plus faible. Donc là aussi, il y a un débat politique avec le pays. Moi, je pense que le danger, c'est les déficits excessifs. Ils remettent d'ailleurs en cause et l'emploi et la construction politique de l'Europe. L'idée courte à Bercy de taxer les plus-values latentes. Édouard Balladur a confié à plusieurs journaux que cette idée était selon lui infaisable et inacceptable. Qu'en pensez-vous ? Je partage son avis. Pourquoi ? Parce que c'est impossible à connaître. Et ensuite, les plus-values latentes, lorsqu'elles ne sont pas réalisées, comment réagira l'opinion publique ? Les marchés de l'immobilier ? Les marchés de l'immobilier. Par contre, je crois absolument qu'il faut faire un pas dans la voie de l'aménagement de l'ISF. Moi, je trouve que le capital productif ne doit pas être imposé. Mais les PME françaises ne grandissent pas pour l'essentiel dû au transfert de génération. Lorsque vous avez cinq enfants et six neveux copropriétaires, qu'un seul travail, la tentation des enfants ou des membres de la famille, c'est de vendre. Or, notre faiblesse, c'est de ne pas avoir assez d'entreprises familiales qui grandissent. Ça signifie que vous ne toucheriez pas à la résidence principale ? Moi, je mets en priorité, puisqu'il faut trouver 3 milliards, je mets en priorité les PME familiales et le capital productif. Donc, on laisse la taxation de la résidence principale telle qu'elle est ? Moi, je souhaite qu'on aille plus loin, mais à condition de trouver des recettes. Et au moment où on parle d'un code de maîtrise de la dépense publique, ce ne serait pas très sérieux d'aggraver notre déficit. Vous participez, aux côtés de Jean-Louis Borloo, à la création d'une confédération des centres. Jean-Louis Borloo a évoqué le débat sur l'islam dimanche au Journal de France 2. On l'écoute. Il y avait quasiment la guerre civile avant 1905. Puis un type qui est arrivé, Aristide Briand, un radical. Mais il a eu cette phrase. Il faudrait bien s'en souvenir aujourd'hui. Je ne veux pas que cette loi soit un revolver pointé contre l'Église. Eh bien, la loi des séparations des Églises de l'État ne doit pas être comme un revolver. Une loi portée comme un revolver à l'égard de l'islam. Fallait-il faire ce débat ? Pour moi, non. La réponse est claire et nette. En unissant leurs forces, les centristes tous obédiants sont remportés une première victoire en forçant le gouvernement à renoncer à étendre la déchéance de nationalité à de nouveaux crimes et délits. Quel est votre prochain combat ? Je ne crois pas qu'il faille le placer sur le plan des combats. L'UMP est diverse dans ses familles politiques et ses sensibilités. Par exemple, l'Ouest n'a pas les mêmes positions que les régions du Sud-Est. Donc, il est normal que nous manifestions notre sensibilité, en particulier sur ce sujet. Quel est le prochain combat ? C'est la fiscalité. Moi, je crois qu'il faut aller vers une fiscalité plus juste, mais protéger l'entreprise. française, et donc le capital productif. Moi, j'ai vu trop d'entreprises familiales se vendre. Je vois trop de capitaux partir au moment même où l'inégalité majeure en France, c'est le chômage. Et là, on crée, par ces systèmes fiscaux, des départs qui sont coûteux en termes d'emploi. Quelle est la proposition qui serait susceptible de faire l'unanimité chez les centristes en la matière ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une capacité d'avoir une synthèse, parce que je constate que les radicaux ne veulent pas trop toucher à l'ISF, que ceux qui sont attachés à l'entreprise et à l'emploi veulent y toucher. Moi, je pense que la famille sociale libérale, qui comprend des gaullistes, et qui dépasse les centristes, doit s'exprimer parce qu'elle exprime une partie de l'électorat de la majorité actuelle. Vous, personnellement, si Jean-Louis Borloo quittait et ses amis formait un groupe nouveau, quittait l'UMP, formait un groupe nouveau avec le nouveau centre à l'Assemblée nationale, est-ce que vous quitteriez l'UMP pour les rejoindre ? Non. Nous avons un contrat de 5 ans. Nous le respecterons. Et quelle serait la meilleure solution pour envoyer le repli de la majorité sur le doyau dur de l'UMP ? Faudrait-il que Jean-Louis Borloo soit nommé Premier ministre après les cantonales ou alors qu'il se présente à la présidentielle ? Non. Il faut revenir à ce que ressentent dans le quotidien les Français. Vous êtes contre une candidature Borloo à la présidentielle ? Je crois qu'il faut attendre le mois de décembre pour prendre une position. Parce qu'au mois de décembre, on saura les conditions de l'élection d'avril ou de mars. Avant, c'est trop tôt pour le dire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'attendent les compatriotes, c'est qu'on parle du pouvoir d'achat, qu'on parle de l'emploi, qu'on parle des inégalités dans la société française. Si Marine Le Pen a un taux actuel relativement important, c'est qu'une partie de nos compatriotes ont le sentiment que l'élite médiatique, l'élite politique et l'élite économique vit dans un autre monde. D'accord. Et si Marine Le Pen reste dans ses eaux, est-ce qu'il faut une candidature unique, qui serait dans ce cas-là celle de Nicolas Sarkozy, ou est-ce qu'il faut, au contraire, d'autres candidatures pour élargir le spectre ? Compte tenu qu'il faut être au deuxième tour, je crois qu'il ne faudra pas trop de candidats de la famille majoritaire. Eh bien, c'est assez clair. Pierre Méhignori, je vous remercie. Demain, nous recevrons Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada